La personne que le magazine Rolling Stones avait fait, avait qualifié en 2006 d'ultime rock star, l'enfant terrible du rock anglais qu'on découvre en France pour la première fois en 2002. Le phénomène Peter Doherty en groupe ou en solo, Ken Stein Mina avec les Libertines et Delivery avec Baby Shumbles. Bonsoir Peter Doherty, ravie de vous recevoir à la table de C'est à vous à l'occasion de ce nouvel album avec les Pouta Madres, votre nouveau groupe. On vient de revoir là votre première télévision en 2002, vous aviez quoi ? 23 ans quand la France vous a découvert. Qu'est-ce que vous vous dites là en revoyant ces images ? C'est moi, oui c'est moi. Oui, oui c'est vous. Qu'est-ce que j'ai dit ? Un peu chubby ? J'ai des grosses joues. Un peu jouchou. Vous vous dites que tout est passé très vite parce que vous venez de fêter vos 40 ans. Peter Doherty. I did indeed, yeah. Ouais, j'ai fait mon 40. Non, vous dites que vous avez une très mauvaise relation avec l'avenir. Ne nous entendons pas, nous nous ignorons même. L'avenir est vous. C'est ce que j'ai dit moi ? Je me suis préparé à ça depuis 4 ou 5 ans, ou 6 même. Et vous savez, j'attendais ça déjà dans ma chambre d'adolescent. J'attendais la gloire. Mais ce n'est pas difficile parce que j'étais tellement obsédé par la musique à cet âge-là. Tout ce que je voulais faire, c'est jouer mes morceaux. Parler de la musique. Ouais. C'était une excuse. Pour attirer l'attention des gens. Excusez-moi. Michel ? Oui, Michel vous entend ? Ma belle ? Ok, ça va. Le guitareiste de Blur, Graham Coxon, disait de vous, Pete est un garçon adorable, très drôle, charmant, mais c'est aussi un aimant à emmerdes. Est-ce que c'est une bonne... Wow ! C'est ce qu'il a dit ? C'est ce qu'il a dit ? Graham Coxon ! Ah, il me connaît bien, ouais, le salaud. Un très bon musicien. Ça vous définit bien ? Un très bon musicien. Pierre, sur ce nouvel album. Ce nouvel album, donc, il est avec vous et un nouveau groupe, les Puta Madres. Chaque groupe, c'est un peu une nouvelle vie ? Ouais, ouais, c'est ça. Je me retrouve dans un endroit qui s'appelle le Floresta, à Barcelone. Voilà le petit cochon, là. Un petit cochon sauvage. Et je rencontre Raphaël, qui joue la batterie. Et on a formé un groupe. On a commencé à jouer, à monter un groupe, et à conquérir le monde. Dans cet album, il y a une chanson hommage au Velvet Underground et à Oasis, avec le titre Someone Else To Be. On va en entendre quelques... Quelques musiques. Quelques sons. Oasis, c'est la base ? Non, c'est une chanson de Velvet Underground, en fait. Un compliment. C'est un hommage que je lui rends. Absolument. Ils ont changé le titre pour des raisons de copyright. Mais en fait, c'est une reprise. Et en même temps, Oasis vous a valu, c'est pour ça que j'en parlais quand je disais que c'était la base. Oasis vous a valu votre première télé en Angleterre, alors que vous faites la queue pour acheter leur album. Montrez pas ça, je vous en prie, montrez pas ça. C'est magnifique votre interview. Vous êtes en train de faire la queue pour acheter l'album, et vous êtes interviewé par MTV, qui fait un micro-trottoir. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Le journaliste dit que vous êtes vachement brillant, en plus vous citez Umberto Eco, c'est magnifique. Il faut que je sois très honnête avec vous. J'ai beaucoup aimé Oasis, mais je voulais passer à la télé. J'étais là, j'ai vu la caméra et tout ça. Non, mais c'était pas ça que j'attendais. Vous étiez déjà musicien à ce moment-là ? Vous étiez déjà musicien à ce moment-là ? Pardon, excusez-moi. Vous étiez déjà musicien à ce moment-là ? J'avais une guitare, une quatre cordes. Et je tournais, bon j'essayais, j'essayais. Marion ? Vous êtes fan absolu de poésie en général et de Rimbaud en particulier, me semble-t-il. Vous avez même exposé vos œuvres dans la maison du poète à Charleville-Mézières, c'était il n'y a pas si longtemps, 2018. Alors on a un petit cadeau pour vous, ce livre qui reproduit tous les manuscrits d'Arthur Rimbaud. Parfois, vous verrez, il y a des notes, il y a des croquis, il y a des dessins, il y a même des mots transcrits par Verlaine. Voilà, c'est une édition limitée et très belle, je dois dire, publiée aux éditions des Saint-Père et c'est pour vous. Merci, merci beaucoup. Merci, c'est fabuleux. Vous aimez les poètes français ? Vous aimez les poètes français ? Oui, j'aime bien, j'aime bien les poètes français. Mais vous connaissez Rimbaud par cœur, parait-il, là. Non, c'est la saleté, là, datant de nos papas. Oh, le peuple n'est plus une putain. On connaît bien tous. Toi, pas, et toi, nous avons mis ta Bastille. Peter de Horty, qui lit du Rimbaud sur le plateau de C'est à vous. Merci, cher Peter. Merci à toi. Merci d'avoir lu ces quelques vers, mais c'est l'heure du live, maintenant, c'est l'heure de vous produire sur la scène de C'est à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !